Yo, bonjour tout le monde de cinquième vidéo dédiée à Postgre. Aujourd'hui on va s'intéresser aux différents processus qui tournent au niveau de notre système par défaut de Postgre, notre moteur base de données. Alors je le rappelle, je ne suis pas DBA, donc je ne suis pas un extrême spécialiste de Postgre, mais l'objectif c'est d'appréhender un petit peu ensemble ces choses-là. Les différents processus, donc le principe de Postgre, donc il y a un processus pair, qui est le processus Postgre SQL ou PGCTL, suivant les cas, on l'a vu lors de la précédente vidéo, tirer grand D, donc avec là où on précise la localisation du stockage des datas de Postgre, du cluster en question, du moteur en question, et tirer petit C le fichier de configuration PostgreSQL.conf. Donc là si on regarde tout simplement au niveau de la machine pour que ce soit plus parlant, si je fais un PSAUX grep Postgre, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le processus pair, alors si on fait AUXF, voilà, alors comme c'est avec un grep, c'est pas terrible, voilà, AUXF, et là on va s'intéresser uniquement à la partie de Postgre, donc on voit le processus pair et les processus fils. le processus pair, donc c'est bien un binaire, PostgreSQL, qui lance un, alors on ne va pas le voir en entier forcément, toc toc, alors je vais quand même rester zoomé, vous allez me faire confiance dans ce que je dis, donc qui lance un tiré grand D avec la localisation ici du contenu des datas, la localisation des datas, le répertoire de data, donc en l'occurrence ici PostgreSQL, la version 11, et le nom du cluster, donc si on a un seul cluster au sens Postgre, donc une seule instance Postgre, par défaut c'est la main, si on peut très simplement la renommer si on veut, ou on peut aussi en créer d'autres, donc en fait vous allez en avoir, autant vous souhaitez, prod, vous pouvez créer prod, pré-prod, autre, ce que vous souhaitez, donc il faut savoir que les ressources sont affectées, et les configurations sont affectées par cluster, par instance Postgre, donc si vous souhaitez avoir, faire une sorte d'isolation, en termes de ressources, en termes de configuration, le meilleur niveau c'est l'instance, donc le cluster Postgre, et non pas les databases, puisque si vous avez un seul et unique cluster, vous allez affecter, donc si on se limite au cluster main, l'instance main, vous allez avoir une seule affectation de ressources pour ce cluster, et une seule gestion de configuration pour ce cluster, et si vous souhaitez à l'intérieur avoir des databases que vous souhaitez isoler, et faire en sorte que si une consomme trop de ressources, elle ne fasse pas tomber les autres, ça ne sera pas le cas, donc là il faut créer, quand c'est comme ça, des instances supplémentaires, c'est la meilleure méthode, vous pouvez aussi du coup avoir un PostgreSQL.conf, un fichier de configuration, qui sera aussi affecté par instance, et ça c'est aussi assez sympathique, donc si je fais un ALS, ici à l'intérieur on retrouve tous nos éléments, en matière de gestion de data, au niveau de Postgre, donc c'est la data au sens très large, puisque c'est aussi la data, la manière de, les fichiers qui sont utilisés par le moteur, pour pouvoir gérer les datas. Le "-c", lui, va au niveau du config file, le config file, lui, il pointe vers slash etc.postgreSQL.conf, et pareil, 11 main, et vous voyez du coup, si on a plusieurs instances, qu'on soit isolé, on va pouvoir les isoler, et avoir des fichiers différents, donc que ce soit au niveau du pghba, donc qui est le fichier, ça on le reverra un petit peu plus tard, le fichier qui gère les connexions, qui autorise les connexions à la socket Postgre, ou le postgreSQL.conf. Alors, les process, on va les lister, donc là on avait vu le principe de fork, ici, on a au niveau de nos process, ici, on va zoomer un petit peu, on a notre process pair, ici, et ensuite on a une série de 6 processus fils, le check pointer, le background writer, le world writer, l'auto vacuum launcher, le stats collector, et le logical replication launcher. Donc on va voir dans le détail un petit peu, qu'est-ce que sont ces éléments-là, donc je vous rappelle que dans la description, vous avez le lien vers la présentation, donc le principe c'est de forquer avec Postgre, donc ça c'est bien quelque chose d'important, donc il y aura un seul, toujours le même processus pair, et puis des forks derrière, donc on a nos 6 processus fils, donc là c'est des processus qu'on va dire, qui sont attachés vraiment spécifiquement au fonctionnement du moteur, et puis derrière, quand il va y avoir des connexions clients qui vont être réalisées, on va avoir des processus supplémentaires qui vont être ajoutés, qui vont être des forks, donc des fils de ce Postgre, de ce Postgre, le processus pair, d'ailleurs ici c'est pas Postgre SQL, c'est Postgre tout court, et pour chaque connexion, il va y avoir donc des ressources d'alloués, donc un processus d'affecter à chaque fois, donc si on a 100 connexions de réalisées, on va avoir 100 processus supplémentaires. Alors, premier processus, le checkponder, on l'a vu tout à l'heure, donc lui, qu'est-ce qui permet ? Il permet de poser des jalons, donc on a brièvement parlé dans les précédentes vidéos, de poser des jalons pour indiquer où on en est arrivé en matière d'écriture de la mémoire sur disque. Donc en fait, le moteur de base de données, pour fonctionner rapidement, il travaille bien sûr en mémoire, et puis derrière, il y a un processus qui fait de l'écriture de ce qui est en mémoire sur disque, et le checkponder, lui, c'est un processus particulier, lui, il ne fait pas l'écriture proprement dite, mais il positionne un jalon pour dire, voilà, à ce moment-là, donc si on a une timeline, à ce moment-là, je pose un jalon et je dis, voilà, à ce moment-là, j'ai écrit ma mémoire sur disque. Et puis, on continue d'avancer dans le temps, donc il y a des choses qui sont réalisées au niveau mémoire, et puis, hop, on repose un jalon et on écrit la mémoire sur disque. Donc ce principe-là, c'est l'écriture de ce qu'on appelle des dirty pages, donc c'est les éléments, les pages en mémoire, sur ce qu'on appelle des data files. Data files étant les fichiers qu'on voit visuellement, les fichiers physiques qui sont sur disque. Alors, ce checkponder, on peut définir une fréquence où on va poser ses jalons, donc cette fréquence d'écriture, en fait, et ça peut se faire soit en durée, et où, on peut faire les deux, en nombre de Wall Ahead Login, de, pardon, de Write Ahead Login, donc qui sont les fichiers de Wall. Les fichiers de Wall, c'est quoi ? C'est des fichiers dans lesquels Postgreve va stocker toutes ses transactions, de manière à pouvoir rejouer, donc ça, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, de manière à rejouer les transactions manquantes, s'il manque des éléments, parce que l'arrêt a été fait de manière disgracieuse. Ces fichiers de transactions, c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel pour Postgreve, de très très utile, et ces fichiers ont une taille proprement dite, et donc, voilà, quand les fichiers sont remplis, on peut considérer que tous les X fichiers, on va poser un jalon, par exemple. Cette configuration, ça se fait pour le CheckPointer, au niveau du PostgreSQL.conf, donc si on se rend, hop, ici, donc, le PostgreSQL.conf, il situe bien sûr, dans ETC, PostgreSQL, le numéro de version, l'instance, et PostgreSQL.conf, et ici, si je cherche CheckPointer, donc là, on va avoir, voilà, des durées, qui vont être positionnées, ce qui va permettre de dire, voilà, on fait des CheckPoints tous les X temps, est-ce qu'on a d'autres éléments ? Donc on peut loguer les CheckPoints, c'est-à-dire que dans les Logs Postgre, on va pouvoir dire, visualiser dans les Logs, et dire, à tel moment, il y a eu un CheckPoint de réaliser, c'est un élément qui peut être aussi assez intéressant à avoir. Les paramètres en question, donc c'est le CheckPointSignment, et le CheckPointTimeout, qui permet donc de définir la durée, où on va positionner ce fameux jalon, et il est donc très important, donc ça, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes, dans le processus de démarrage et d'arrêt, on réexplique pourquoi ce CheckPoint est important, notamment quand on veut faire du Recovery, alors il faut savoir, quand on fait appel, quand le CheckPointR fonctionne, on va positionner son jalon, ça a un petit coup en perf, puisque ça utilise de la ressource. Ensuite, il y a quoi ? Il y a le BackgroundWriter. Donc là, on a vu le CheckPointR, lui, sa mission principale, c'est de positionner ce fameux jalon, le CheckPoint, pour dire, voilà, à quel moment j'ai écrit tout ce qui est en mémoire sur disque, et je le fais régulièrement. Le BackgroundWriter, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, c'est le processus qui se charge, de faire cette écriture de la mémoire sur disque. Donc lui, il ne positionne pas le jalon, mais il fait l'écriture. Donc en gros, le Maître, c'est un peu le CheckPoint, et le BackgroundWriter, c'est celui qui va faire l'action, c'est le petit ouvrier. Ensuite, on a quoi ? On a le WallWriter. Donc pour les... Ah oui, ici, j'ai dit WriteHeadLogging, non, c'est WallHeadLogging, pour les Wall. Donc le WallWriter, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il écriture, et il fait, il se charge, pardon, de l'écriture, des WallBuffers sur disque. Donc, qu'est-ce que c'est que les WallBuffers ? Les WallBuffers, comme je vous le disais, les Wall, le principe, c'est d'avoir ce qu'on appelle des Log, au sens post-grès du terme, c'est-à-dire, loguer toutes les transactions qui sont réalisées, c'est-à-dire tous les units certes, toutes les transactions SQL, ce qui va permettre de pouvoir rejouer, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, en cas de crash, rejouer les transactions nécessaires. Dans un premier temps, ces Wall, ils sont écrits en buffer, donc en mémoire, et ils ne sont pas écrits sur disque. Donc, il y a un processus, le WallWriter, sans les deux L d'ailleurs, avec un seul L, qui va être chargé d'écrire sur disque dans des fichiers Wall, qui ont une taille prédéfinie. Cette taille, d'ailleurs, elle est paramétrée dans le PostgreSQL.conf, qu'on a vu précédemment. Par défaut, c'est 16 mégas, mais on peut le réduire, ou on peut l'augmenter, de manière... Alors, réduire, ça va avoir un impact plutôt en termes de... Comment on va dire ? De consistance, ou de persistance de la donnée, puisqu'on va avoir moins de choses en mémoire. Donc, si on a quelque chose qui switch peu, donc si on a peu d'actions au niveau du moteur, peu de transactions, il peut être intéressant de réduire cette taille de Wall, de ces fichiers Wall, de manière à écrire plus souvent, parce que, voilà, on réalise peu d'actions, et donc, du coup, les fichiers ont tendance à s'écrire peu. Et puis, si on fait beaucoup d'écriture, et par contre, à côté, on a besoin de performance, on a peut-être tendance à vouloir écrire moins de fichiers Wall. Ensuite, on a l'Auto Vacuum Launcher. Là, c'est plutôt... Lui, il a une charge. Pour quoi il y a en charge ? Ce qu'on appelle le Vacuum, l'Auto Vacuum. Ça a une sorte de défragmentation. Ça va permettre de cliner un petit peu l'état des tables au niveau de Postgre, et améliorer un petit peu son fonctionnement. C'est une vraie tâche de maintenance. Ensuite, il y a le Stats Collector, qui calcule les statistiques en permanence, régulièrement, en permanence, au niveau du moteur de base de données. Les statistiques pour un moteur de base de données sont hyper importantes, notamment pour les moteurs transactionnels, puisqu'en fait, derrière, quand on va passer une requête, par exemple un Select, à notre moteur de base de données, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller consulter ses statistiques pour voir un petit peu les volumétries qu'il va devoir, entre guillemets, brasser, et pour pouvoir optimiser cette requête et la réaliser le plus rapidement possible. Donc, meilleures sont les statistiques, et plus elles sont à jour, et plus le fonctionnement du moteur va être fluide, et va être facile et efficace. Ces statistiques sont écrites dans un répertoire, le PGStatsTemp, on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, on a le Logical Replication Launcher, donc lui, il sert uniquement dans le cadre de la réplication logique, on verra ça plutôt en fin de playlist, dans les dernières vidéos, on verra les principes de réplication et comment on met en place ce système de réplication. Et c'est un processus qui est utilisé, notamment, pour permettre au Standby au Standby de se connecter dessus, donc au serveur qui suive, pas au Master, mais au Slave, de se connecter dessus et pouvoir répliquer la donnée. Ensuite, on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais il y a un dernier processus, et on l'a vaguement évoqué, c'est-à-dire qu'on a les processus de connexion qui sont affectés pour chacune des connexions. Donc si on a 100 connexions, on va avoir autant de processus. Ce processus, il s'apparente de la manière suivante, PostGray, PostGray et Idle. Alors PostGray, PostGray, parce que, tout simplement, c'est ici qu'on va retrouver, on a une database par des faux qui se nomme PostGray, mais si vous aviez une database qui se nomme autrement, vous verrez le nom de la database et le nom du user utilisé pour la connexion. Idle, s'il est en attente, s'il est utilisé, vous verrez aussi le détail de la requête qui a été passée. Donc c'est extrêmement intéressant, quand on fait du débugage, d'aller consulter, faire un PSO, déjà voir les connexions qui sont réalisées, voir qui est connecté, sur quelle base de données, et voir éventuellement les requêtes qui sont passées. Il y a aussi d'autres manières, bien sûr, pour réaliser cela. Ces paramètres de connexion, ces processus de connexion, bien sûr, consomment de la ressource. Donc il y a une allocation de ressources qui est réalisée pour chaque connexion. Et cette allocation de ressources, elle se fait en fonction du paramètre WorkMemory, qui est dessiné aussi au niveau du PostgreSQL.conf. Et c'est, donc on va faire un WorkMemory, voilà. Et donc là, c'est, ici, la première ligne. Et c'est ce paramètre qui, par défaut, est à 4 mégas, qui est utilisé pour affecter une ressource mémoire au niveau de chacune des connexions. Ça veut dire que là, en l'état actuel des choses, si j'ai 100 connexions de réalisées, je vais avoir 100 fois 4 mégabytes, et ça fait 400 mégas d'utiliser de ressources allouées au niveau de la mémoire pour le fonctionnement de notre moteur Postgre. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour rapide des process PostgreSQL, ça permet de découvrir un petit peu les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas aussi à compléter, je sais qu'il y a des gens qui ont des niveaux plus élevés, c'est pas un souci, complétez dans les commentaires cette présentation, n'hésitez pas à aller visualiser dans les descriptions aussi les liens de ces présentations, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.